Bienvenue à toutes, puisque nous sommes des femmes aujourd'hui. Nous en sommes déjà à la 20e Masterclass. Donc, je vous remercie pour votre présence et puis pour votre confiance. Comme je le répète chaque fois, j'ai débuté juste à la fin du premier confinement et donc maintenant, ça fait quand même quelques Masterclass. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des idées de Masterclass, envoyez-moi un petit message pour me donner des idées parce que je dois dire que je commence à épuiser aussi mes idées. Voilà. Alors, je pense que presque tout le monde me connaît. Donc, je m'appelle Michelle Gossens. Je suis praticienne, enfin, je suis occidentale depuis 1998. J'ai débuté en 1998, mais j'ai été diplômée en 2001. Et puis, je me suis formée en Vastu Shastra, donc qui est l'ancêtre du Feng Shui, en psychogénéalogie, en homéopathie chamanique, en EFT, niveau 3, en Reiki, en lettres épréhiques, en PNL, en ennéagramme, en logosynthèse. Donc, et encore bien d'autres choses dont je n'ai plus en mémoire, juste ici maintenant. Voilà. Donc, la masterclass d'aujourd'hui, le titre de cette masterclass, c'est Feng Shui et Morpho Relooking. Donc, et plus précisément, ce n'est pas votre poids qui vous dérange, mais votre silhouette. Donc, dans cette masterclass, vous allez découvrir, en fait, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas dans la durée, que le physique est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Je vais vous parler un petit peu de la façon dont nous communiquons et de l'image que nous reflétons, parce qu'elle a vraiment un impact important dans notre vie. Et puis, à la fin de cette masterclass, je vous proposerai un petit exercice. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué la photo qui est en dessous de ce que je viens de vous présenter. Eh bien, c'est moi à peu près tous les deux ans. Il faudra que j'en refasse une cette fois-ci, puisque nous sommes en 2022. Donc, vous voyez comment j'étais en 2014, en 2016, en 2018 et en 2020. Alors, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle ? Moi, je préfère commencer par la mauvaise nouvelle et puis passer à quelque chose de plus positif. Donc, si vous êtes ici, attention, vous n'assistez pas à une masterclass sur le régime miracle pour perdre 20 kilos ou à une masterclass de relooking pour rajeunir de 20 ans. Donc, pourquoi ? Parce que les régimes miracles, on sait bien que ça n'existe pas et que le relooking, c'est bien souvent imposer un style à quelqu'un, un accoutrement qui, en général, ne lui correspond pas. Et donc, comme ça ne nous ressemble pas et qu'on ne trouve pas qui nous sommes dans cette tenue, bien souvent, nous abandonnons très vite toutes les idées que nous avons reçues. Donc, et en ce qui concerne les régimes, en fait, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui font des efforts énormes et qui ne perdent même pas un gramme ou certains qui m'assistent pendant un certain temps et puis qui reprennent souvent plus qu'ils n'ont perdu au bout de quelques mois. Alors, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas ? Bien, tout simplement parce qu'ils n'agissent que sur le plan physique, sur notre corps physique, en fait. Et donc, dans cette masterclass, ce que je voudrais vous parler, c'est de morpho-relooking énergétique. Morpho-relooking énergétique, c'est une technique que j'ai mise au point qui permet de réharmoniser notre corps sur trois plans et sur le quatrième, celui qui englobe tout, en fait. Donc, tout d'abord sur notre corps physique, bien sûr, mais également au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc, quand on travaille sur le morpho-relooking, on travaille sur une globalité, sur un tout. Alors maintenant, passons quand même à la bonne nouvelle, c'est que dans cette masterclass, je vais vous donner des pistes pour exprimer votre beauté intérieure à l'extérieur et pour mettre votre physique, en fait, en adéquation avec qui vous êtes réellement. Pendant des années, en fait, j'ai détesté ma silhouette. Pas parce que j'étais vraiment grosse, mais parce que je détestais, en fait, ma morphologie. Je ne voyais que ça en moi, mes hanches qui étaient trop larges. J'ai fait des régimes, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire, des massages, des crèmes amincissantes, etc. Et malgré tout, mes hanches, pour moi, à ma vue, restaient trop larges par rapport à mon corps. Donc, je me sentais vraiment disproportionnée et j'étais vraiment complexée. Mais il y avait quand même certainement une déformation, puisque quand je devais aller acheter, je rêvais de mettre une jupe droite et quand j'allais pour acheter dans un magasin une jupe droite, ça ne correspondait jamais parce que, ou pour que ça convienne aux hanches, il fallait que je prenne une taille plus large parce que si je prenais vraiment ce qui était adapté à ma taille, eh bien, je n'entrais pas dans le bas de la jupe. Donc, je devais éviter ce genre de vêtements et j'étais déçue parce que c'était vraiment, bien sûr, c'est toujours comme ça, c'est ce qu'on a envie de porter. Et donc, si je mettais un pantalon, qu'est-ce qu'il fallait que je mette ? C'était la même chose. Il fallait que je mette une ceinture parce que sinon, à la taille, c'était trop large. Donc, en fait, on a chacun une image corporelle que l'on porte en fait en nous et qui se construit par l'influence de nos pensées, de nos valeurs, bien sûr, de nos sentiments personnels, de ce qu'on perçoit de nous-mêmes et surtout de ce qu'on croit que les autres perçoivent de nous. Puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de messages véhiculés par l'entourage et par notre famille. Chez moi, dans ma famille, ma maman et ma grand-mère me disaient « Mais de toute façon, Michel, cette famille, on a toutes les hanches larges. » Et donc, c'était pour me dire « Tu ne peux rien y changer. » C'est comme ça. « T'as beau lutter contre ça, rien ne changera. » Et puis, il y a aussi le contexte socio-culturel parce qu'en fait, maintenant, on trouve que les femmes, ça doit être plutôt le type androgyne qu'un type féminin. Et puis, on voit aussi que les médias véhiculent des standards de beauté, de séduction qui ne correspondent pas toujours à la morphologie d'une femme. Donc, quand on a une image négative de nous-mêmes, comme moi, je l'avais, eh bien, bien sûr, ça diminue notre estime de soi, s'engendre de l'anxiété dans nos relations sociales, s'entraîne une difficulté dans nos relations intimes, parfois, ça alimente les risques de dépression, ça génère des problèmes alimentaires et ça pourrait même conduire à des addictions. Donc, en fait, je vais vous faire une révélation maintenant, c'est que notre physique est en fait le reflet des blessures de notre âme. Donc, bien avant notre naissance et jusqu'à l'âge de sept ans, nous avons vécu des expériences, pas toujours catastrophiques, mais qui nous ont fait mettre en place au moins quatre des cinq blessures principales dont Lise Bourbeau parle beaucoup, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Moi, je pensais que je n'avais qu'activé quatre des cinq blessures, mais il a fallu que je, quand j'ai fait une certaine expérience, il a fallu que j'admette que, en fait, j'étais porteuse des cinq blessures dans leur totalité et qu'à certains moments, j'activais certaines et puis d'autres. Donc, en fait, la prise ou la perte de poids, l'affaiblissement de la masse musculaire sont les résultats en fait d'activation d'une ou des blessures. Donc, on en est porteur et à certains moments, suivant les expériences que l'on vit, on va activer plus une blessure qu'une autre. Donc, en négatif, eh bien, la perte de poids, c'est l'activation de la blessure de rejet et d'abandon. Et donc, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, après un traumatisme comme le décès du papa de mes enfants, eh bien, j'ai vraiment activé la blessure d'abandon. Et là, je peux vous dire qu'on n'aime pas grossir, mais quand on se monte sur la balance et qu'on voit qu'à vue d'œil, on perd du poids, il y a un moment où on se pose des questions. Et en fait, au contraire, je me nourrissais très mal à cette époque-là parce que je me bourrais de chocolat et je mangeais en plus. Et donc, on s'imaginait que je ne me nourrissais plus, mais non, je me nourrissais, mais j'ai perdu dix kilos sur quatre mois. Et donc, en positif, la désactivation de la blessure d'humiliation, elle aussi, permet de s'alléger. Alors, la prise de poids, la prise de poids, elle peut être associée en fait à l'activation de la blessure d'injustice, de trahison ou d'humiliation. Mais la graisse ne se répartit pas de la même façon. Alors, on va voir un petit peu ici, on va voir en détail toutes les blessures, ce qui se passe quand on les active. Donc, la blessure de rejet, en fait, vous voyez, mon beau-fils m'a fait des petits dessins pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, en fait, quand on active la blessure du rejet, eh bien, on vient déposer sur notre corps le masque du fuyant. Donc, ça représente souvent un corps qui est contracté, étroit, mince ou fragmenté. Donc, on dirait que certaines parties du corps sont plus petites ou manquantes et ça donne quelquefois l'aspect d'un corps un peu asymétrique. Alors, dans le visage, les yeux sont petits avec de la peur ou une impression de masque autour des yeux. Donc, comme des personnes qui ont des cernes très, très, très fort. Et alors, ça peut aussi s'activer, en fait, dans les paroles, dans le vocabulaire. Donc, si vous écoutez bien les personnes qui parlent, vous allez entendre du vocabulaire comme « je suis nul », « rien », « c'est inexistant », « je souhaite disparaître ». Donc, tout ça peut donner des pistes et si vous vous écoutez. Puis, nous avons la blessure, en fait, de l'abandon. Donc, là, on revêt le physique du dépendant. C'est souvent un corps qui est long et mince, qui manque de tonus, donc des jambes qui sont faibles et alors le dos est courbé. Ces jambes se tiennent toujours un peu courbées. Parfois, les bras semblent un peu trop longs et pendent le long du corps et il y a des parties du corps qui sont un peu tombantes ou flasques et donc, il y a quelquefois un affaissement de certaines zones du visage ou du corps. Eh bien, souvent, ces personnes-là aiment les vêtements qui sont amples et larges, donc ce qui donne encore une accentuation de l'effet des épaules qui sont tombantes. Elles ont des yeux assez grands et tristes. et leur vocabulaire consiste à dire absent, seul, je ne supporte pas, je me fais bouffer, on ne me lâche pas. Oui, nous avons la blessure d'humiliation, celle dont tout le monde n'est pas porteur. donc là, on revêt le physique du masque, donc c'est le physique du masochiste, le masque du masochiste, donc le corps est plutôt tout en rondeur, donc gros, rondelé, une taille courte, un cou assez gros et bombé, on a des tensions au cou, à la gorge, aux mâchoires, aux pelvis et le visage est plutôt rond et ouvert. Les yeux sont en fait grands, ronds, ouverts, il en sent un peu un visage d'enfant, on ressemble à un visage tout à fait yin et un visage de bébé ou d'enfant. Donc, cette silhouette, elle correspond à la morphologie de la ronde et donc le masochiste, lui, a plutôt tendance à s'habiller avec des vêtements serrés, donc ce qui a pour effet justement d'accentuer encore plus les rondeurs et son vocabulaire, c'est être digne, être indigne, petit, gros et on peut remarquer quand on est au contact de ce genre de personnes, eh bien, en général, lorsqu'elles mangent, elles se salissent aussi beaucoup, elles ont des taches sur leurs vêtements et donc, dès qu'elles voient ça, elles n'arrêtent pas de s'excuser, de dire excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Alors, la blessure de trahison, donc lorsqu'on revêt le masque du contrôlant, ça c'est plutôt un corps qui exhibe la force et le pouvoir. Donc, chez l'homme, c'est plutôt des épaules larges, plus larges que les hanches et chez la femme, c'est plutôt les hanches qui sont plus larges et fortes que les épaules. Donc, maintenant, avec ce que je vous ai raconté, que j'ai dit quand j'étais plus jeune, vous devez vous douter que j'étais vraiment dans une blessure de contrôlant. Donc, la poitrine est bombée, le ventre est bombé et souvent, le ventre s'enveloppe de graisse avec l'âge et donc, elles ont un regard intense, il ou elle, séducteur, avec des yeux qui voient tout rapidement. Donc, le vocabulaire, c'est « as-tu compris ? » Je suis capable, laisse-moi faire seule, fais-moi confiance, je ne lui fais pas confiance. Donc, c'est un petit peu le rôle de l'indépendante. Moi, j'étais une indépendante, pas une dépendante, donc, je gérais mon magasin, je suis toujours restée indépendante. Donc, les gens qui sont indépendants, ils ont tendance à justement activer ce masque du contrôlant. Et puis, la dernière des cinq blessures, c'est la blessure d'injustice. Donc, le masque du rigide. Voilà, bien sûr, tout à fait, le corps est bien droit, rigide et le plus parfait possible. Il est bien proportionné, les fesses sont rondes, la taille est fine et serrée par des vêtements ou une ceinture, donc, pour accentuer encore le côté de la taille. Les mouvements sont assez rigides, la peau est claire, les mâchoires serrées, le cou raide, c'est une personne qui se tient droite avec fierté, qui s'habille serrée, en fait, pour mettre en valeur sa petite taille et souvent en noir, pourquoi ? Pour se couper de son ressenti. Le regard est brillant et vivant et les yeux sont clairs. Son vocabulaire, c'est pas de problème, toujours, jamais, très bon, très bien, justement, sûrement, d'accord, exactement. Donc, en fait, votre physique est le reflet des blessures de votre âme et donc, vous avez certainement une blessure principale sur laquelle votre corps adolescent s'est formé, donc, on sait très bien que le squelette, ça, c'est quelque chose qui est vraiment dense, donc, ne peut pas se transformer, mais il y a moyen de travailler quand même sur sa morphologie. Donc, votre âme sculpte votre corps et tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, lutter pour changer la forme de votre anatomie ou perdre du poids, va s'avérer inutile tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une compréhension à la base. Alors, comme je le disais tantôt, à l'âge adulte, notre structure osseuse, bien sûr, qu'elle est difficilement transformable, à moins que de faire de la chirurgie esthétique et de se raboter les os, mais ce n'est pas une solution idéale. Par contre, on peut agir sur tout ce qui est plus mou, donc comme les muscles souples, les tissus mous, le cartilage, surtout la masse graisseuse et la peau. Et donc, autant on travaille sur le corps, on peut travailler également sur le visage. comme on sait que moi principalement, je suis une praticienne en feng shui, donc mon outil principal, ce sont les maisons, mais que notre maison, en fait, c'est le miroir de notre corps. Et donc, lorsque nous appliquons les fondements du feng shui, indirectement, nous nous harmonisons et nous harmonisons notre corps. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, et si j'utilisais les fondements du feng shui sur mon corps pour justement voir comment ça peut fonctionner et s'il y a moyen de réharmoniser, de me remettre en harmonie avec qui je suis réellement, en fait, avec mon véritable moi. Et donc, on sait qu'il y a une des notions fondamentales du feng shui et de son ancêtre, le vastu chastra, c'est l'énergie parce que tout est énergie. Nous sommes énergie, notre maison est énergie et tout ce qui nous entoure est énergie. En fait, l'énergie, l'énergie vitale, c'est ce qui permet à notre corps et à notre esprit de fonctionner. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous activons ces blessures, eh bien, elles vont prendre la responsabilité de faire circuler l'énergie dans notre corps d'une certaine façon et de créer des blocages. Donc, si l'énergie circule mal, ça crée des blocages à certains niveaux de notre corps et c'est ce qui fait que ça retient notre masse graisseuse à certains endroits du corps. Et si l'énergie circule trop vite, eh bien, cela manque, cela crée des manques en fait à certains endroits parce que ça disparaît directement. Ça n'a pas le temps de se fixer. Alors, on sait que dans l'énergie, l'origine, c'est les cinq éléments et moi ici, je vais utiliser les cinq éléments indiens, donc les éléments, les cinq éléments du vastu chastra. Pourquoi cela ? Parce que quand on introduit cette notion, même si j'utilise en Feng Shui les cinq éléments chinois, mais qui, eux, sont dans la matière physique, dans notre corps, les cinq éléments indiens induisent en même temps une qualité d'énergie. La qualité d'énergie, ce qui donne la qualité à notre corps et à notre maison, en fait, c'est l'éther. L'éther, c'est ce qui fait la différence entre l'être humain et l'animal. Les autres éléments, en fait, viennent, donc, en fait, l'éther englobe tout et les autres éléments viennent se compléter dans l'éther, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, comme j'ai dit, l'éther, sans éther, un être humain redevient pareil à un animal. L'air, donc, qui circule dans notre corps, c'est ce qui draine l'énergie des poumons aux cellules et qui entretient la respiration. Le feu, dans notre corps, c'est ce qui favorise le principe d'assimilation des aliments par le système digestif qui gère les mouvements du corps, qui induit la chaleur, les dépenses d'énergie et, en fait, la passion de la vie. L'eau, l'élément eau, lui, préside à tous les liquides du corps, donc, tout ce qui est sang, la lymphe, le sperme, le liquide amyotique et l'eau induit également la souplesse, l'adaptabilité et la réceptivité. Et puis, le plus dense de tous les éléments qui est la terre, donc, l'élément terre qui constitue, en fait, notre squelette, notre sature, donc, qui nous ancre, en fait, dans la matière et donc, qui comprend également l'élément terre, les oligo-éléments et les minéraux. La terre est en nous un champ de résistance, d'endurance et de stabilité. Donc, comme nous avons ces cinq éléments qui se combinent, en fait, en nous, nous les avons tous, mais dans chacun de nous, ils se combinent différemment dans notre corps. suivant trois constitutions. Donc, il y a la constitution vata. Donc, le vata, la personne vata est une personne qui est composée de beaucoup d'air et d'éther. Donc, l'air, comme j'ai dit, c'est le vent, c'est l'énergie subtile du mouvement qui conduit émotif. Le pita, lui, est composé de feu, principalement de beaucoup de feu et d'eau. Donc, le feu, c'est l'énergie dynamique de la transformation et du métabolisme. Et puis, la troisième constitution, c'est le kafa qui est composé de terre et d'eau. Donc, la terre, c'est l'énergie tactique qui forme la structure de notre corps et qui en assure la cohésion. Donc, il y a différentes possibilités. En général, on n'est jamais tout à fait vata, tout à fait pita ou tout à fait kafa. L'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir les trois équilibrés. Donc, une personne vata a la mobilité et la vitesse de l'air et de l'éther. Donc, c'est souvent des personnes qui sont dans le mental, des personnes plus rêveuses, des personnes qui pensent beaucoup. L'hôpital, lui, possède les qualités de ces deux éléments dominants, donc le feu et l'eau. Donc, ce sont des personnes qui sont souvent et presque continuellement en fait dans l'action. Et puis, le kafa, le kafa, lui, a la stabilité et la solidité de l'eau et de la terre et donc, ce sont des personnes beaucoup plus calmes. C'est un peu comme des giezels. Ce sont des personnes qui sont plus lentes à démarrer mais qui ont beaucoup de résistance. Donc, en général, on combine deux doshas. On peut retrouver, par exemple, des vata pitta, des pitta kapha ou des kapha vata ou alors une demi-dente et deux secondaires et plus rarement le vata pitta kapha, ce qui serait dans l'idéal ce qui est le mieux puisque nos cinq éléments seraient équilibrés. Donc, vous avez vu ici sur le slide que, en fait, les morphologies d'un vata, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup plus fin, soit petit, soit très grand. Le pitta, lui, a plutôt une morphologie équilibrée et le kapha est plutôt quelqu'un qui sera plus trapu, qui a une assature plus large. Donc, connaître son tempérament, ça permet de savoir qui on est exactement et comment on fonctionne. Déjà, si on est un kapha et qu'on veut peser 30 kilos, de par l'ossature, on saura que ce n'est pas possible. Donc, il y aura une limite. Mais ça nous permet aussi de bien connaître notre tempérament, notre dosha, c'est de savoir comment on fonctionne, quelles réactions on peut avoir, mais quels sont les vêtements qu'il vaut mieux porter pour donner, par exemple, une idée d'affinement de la silhouette, quelles sont les couleurs qui nous conviennent le mieux, comment se nourrir, comment se maquiller, quel parfum porter. En fait, tout ça, parce qu'on a tendance quand on est dans un tempérament, justement, de renforcer ce tempérament au lieu d'aller chercher les qualités dans les autres tempéraments pour, en fait, nous rééquilibrer. Et donc, bien nous connaître et savoir comment on fonctionne, ça permet de comprendre pourquoi, quand on fait un régime, on ne perd pas de poids ou quand on en perd, on le récupère. la façon dont nous communiquons et l'image que nous reflétons a également un impact important dans notre vie. Il y a des personnes qui sont, et ça, tout dépend également encore de notre dosha, donc de notre tempérament, il y a des personnes qui communiquent plus facilement et d'autres qui ont besoin de plus de temps. donc se connaître, encore une fois, ça permet d'accepter qui on est réellement. Alors, il y a des personnes qui vont obtenir l'adhésion et la confiance plus rapidement sans faire d'effort alors que d'autres, ce n'est pas le cas pour elles. Moi, je sais que j'ai besoin de temps, je parais comme ça quelqu'un qui parle beaucoup, mais même avec mes amis, si je ne les vois pas pendant un certain temps, eh bien, au bout de quelques mois, j'ai besoin de temps pour recréer, en fait, le lien. Je sais que je fonctionne comme ça et maintenant, je m'accepte parce qu'avant, je me dévalorisais, je me disais, ah ben oui, mais je ne suis pas agréable, je ne suis pas communicative, etc. Non, maintenant, je préviens. C'est vrai, écoute, tu sais bien que j'ai besoin d'un peu de temps quand il y a longtemps qu'on s'est vus. Alors, savez-vous qu'on communique plus par notre non-verbal et par notre apparence que par les mots ? Donc, dans une conversation, les mots ont 7% d'importance, donc ce que vous dites, 38% par votre voix et par l'expression. donc on sait que par exemple une voix plus aiguë, c'est souvent le cas des femmes, va avoir un impact plus énervant pour les personnes. Donc, en fait, quand on a besoin de parler et d'avoir une voix plus grave, on va prendre sa respiration et la voix doit venir en fait du ventre et pas d'ici des poumons. et alors on communique 55% par le non-verbal, donc par nos gestes, par nos mimiques, mais aussi par notre apparence et la façon dont elle est habillée. Donc, est-ce que dans la façon dont vous communiquez, est-ce que vous êtes crédible ? Parce que dans les 20 premières secondes, l'autre, en fait, se fait une opinion de nous et cette opinion ne sera plus jamais changée. Donc, il va se faire une opinion par notre visuel, les gestes, parce qu'on va avoir des gestes d'ouverture ou plutôt des gestes de fermeture, par les vêtements que nous portons et par notre maquillage, par l'odeur que l'on dégage. On dit souvent celui-là, je ne peux pas le sentir. Même si on ne le ressent pas, mais chaque être humain a une odeur particulière. et par notre parfum, si on en porte un, par notre respiration. Nous communiquons aussi par le toucher. Bienheureusement, maintenant, on peut de nouveau se réembrasser et se serrer la main, mais une poignée de main franche, molle, un baiser, un baisse-main, la proxémie, donc la distance à laquelle nous communiquons, tout ça donne une idée de qui nous sommes réellement. Et puis aussi, bien sûr, mais très peu, on a vu 7% par nos mots, nos expressions et notre accent. Moi, je suis belge, j'habite en France, quand je suis en France, on me dit, ah, mais qu'est-ce que vous avez un accent belge et quand je suis en Belgique, on me dit, ah, mais vous avez un accent français. Donc, vous voyez, tout ça, on entend et on se dit, ah oui, oui, mais ça n'est que 7% d'une conversation. Donc, si ce que vous dites n'est pas en accord avec vos gestes, eh bien, vous n'êtes pas crédible. Alors, quand on communique et quand on rencontre quelqu'un, lorsqu'on voit la personne, eh bien, notre vue, en fait, elle se projette tout d'abord sur les yeux de la personne, sur son visage et sur le buste. Donc, en fait, où il faut y accorder le plus d'importance, c'est cette partie-ci qui part du dessus de la tête jusqu'à la poitrine, en fait. C'est là où il faut vraiment être vigilant de la façon dont on est maquillé, coiffé et habillé. parce que, n'oubliez pas, 20 secondes et la personne s'est fait une opinion de qui vous êtes, bien sûr, et malheureusement, c'est comme ça, on est dans un monde matériel, par ses croyances, par son vécu également, elle se fait une idée de qui vous êtes. Donc, dans l'atelier de Morpho relooking énergétique, vous découvrez qui vous êtes réellement, parce que vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes également un esprit et une âme. Et en fait, ces trois dimensions se superposent pour être la personne unique que nous sommes. j'ai eu le cas dans mes ateliers, une jeune dame qui, pour moi, paraissait mince, d'une corpulence mince, et qui vient me voir après l'atelier et qui me dit, vous savez, en fait, je me suis fait opérer d'une réduction de l'estomac parce que j'étais obèse. et elle me dit, vous savez, depuis que je suis opérée, oui, en fait, j'ai récupéré une morphologie de taille moyenne, mais je suis plus mal dans ma peau que lorsque j'étais grosse. Tout simplement parce que, je vous rassure tout de suite, ce n'était pas un atelier de Morpho relooking, c'était à l'époque où je donnais des ateliers dans un centre de formation pour futurs vendeurs, et où j'avais donné simplement un cours de relooking et donc, c'est à ce moment-là que ça m'a fait tilt et que je me suis dit, en travaillant que sur l'aspect vestimentaire, ça ne peut pas fonctionner. Donc, elle était plus mal en étant mince que quand elle était plus en forme, je vais dire. Donc, les trois dimensions que nous sommes, nous sommes donc un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, nous sommes sept corps énergétiques, en fait, et lorsque ces dimensions se superposent pour être la personne unique, nous sommes tout à fait uniques, eh bien, on découvre en fait vraiment en tenant compte de qui nous sommes, les vêtements, les couleurs, les accessoires, les parfums, les bijoux qui en fait rétablissent l'harmonie en nous. en fait, on travaille comme en feng shui, comme je travaille en feng shui. Quand on place une symbolique en feng shui, donc quelque chose de physique, on travaille pour que ça rétablisse l'harmonie aussi sur les différents corps. Donc, ici, on travaille en partie sur le physique, on travaille aussi bien sûr sur le mental et sur l'émotionnel pour rétablir en fait cet équilibre. et quand vous retrouvez l'harmonie en vous, vous n'avez plus besoin de grignoter, vous n'avez plus besoin d'engloutir des tonnes de nourriture, de vous cacher sur des vêtements qui ne vous conviennent pas, de faire parfois pour certaines personnes du sport à outrance ou de vous dissimuler sous le masque du contrôlant, du rigide ou du masochiste. L'objectif de l'atelier de Morpho Relooking énergétique c'est de révéler votre véritable beauté pour retrouver la confiance en vous. Et donc, en installant sur le corps physique ce qui correspond à notre nature profonde, vous rétablissez l'harmonie à tous les niveaux, aussi bien physique, émotionnel et mental et surtout dans la dimension en fait spirituelle. Donc, attention, il ne s'agit vraiment pas de former une image artificielle mais d'effectuer vraiment un travail de fond pour laisser transparaître qui on est véritablement. Et c'est un atelier bien sûr qui dure deux jours parce qu'on va devoir apprendre à mettre son physique en adéquation avec son véritable moi, à mettre en lumière en fait sa beauté intérieure à l'extérieur et harmoniser notre physique avec notre corps émotionnel et notre corps mental. Donc, le morfor ou l'outil king énergétique c'est pas, c'est une transformation en fait positive et pas un accoutrement, un masque qu'on va dire déposé sur notre corps parce que à ce moment-là ça ne nous correspond pas et ça ne fonctionne pas en fait à long terme. Donc, le premier jour qu'est-ce qu'on découvre ? Bien sûr, notre nature profonde donc notre dosha, notre tempérament. Et puis, on voit aussi dans quelle qualité de vie on est pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer mais à l'instant T quelle qualité de vie on a mis en place. puis on va découvrir que dans notre corps il y a en fait trois niveaux vibratoires. Un niveau terre, un niveau humain et un niveau ciel. On va apprendre aussi les bons réflexes pour démarrer la journée du bon pied. On va découvrir l'influence des vêtements et donc comment faire monter le taux vibratoire de nos vêtements parce que nos vêtements nous collent à la peau et donc ils ont une influence sur la qualité vibratoire de notre corps. On va apprendre aussi à renforcer sa puissance personnelle. Vous allez découvrir l'influence des orientations cardinales dans votre vie de tous les jours. Vous allez découvrir les cinq éléments dans les matières de vêtements que vous portez et puis on va travailler sur le nombre d'or. Le nombre d'or c'est le nombre qui nous équilibre. Donc l'être humain tend vers ce nombre d'or mais souvent il y a des petites imperfections et donc on va voir comment on peut rectifier en fait pour atteindre justement cette harmonie avec le nombre d'or. On va découvrir en fait sa morphosilhouette et comment corriger la morphosilhouette non seulement sur le plan physique mais également émotionnel et mental. Puis vous allez découvrir les couleurs de vêtements les plus propices à votre tempérament. La symbolique des imprimés que l'on porte parce que tout ce que l'on porte possède une symbolique et ça informe de quelque chose. Et puis après on va travailler sur le visage donc la morphologie du visage les trois niveaux vibratoires dans le visage et comment harmoniser ces trois niveaux vibratoires grâce au maquillage aux couleurs et aux coupes de cheveux. On va voir comment communiquer correctement avec nos cinq sens. Vous allez apprendre à réaliser un parfum d'harmonie et vous allez découvrir la signification cachée de votre sac et des bijoux que vous portez. Donc cet atelier révélait votre beauté votre véritable beauté donc Morpho Relooking énergétique c'est le samedi 23 avril et le dimanche 24 avril donc c'est un atelier qui est assez long parce qu'il y a beaucoup de travail et donc c'est de 9h30 à 18h et donc si vous réservez votre place avant le 31 mars donc ce sera au lieu de 256 euros vous payez 236 euros et si vous invitez une amie que vous venez à deux c'est uniquement 230 euros chacune avant le 31 mars après le prix réel de cet atelier c'est 256 euros je ne voudrais pas terminer sans faire un petit exercice est-ce que vous avez des questions est-ce qu'on peut commencer l'exercice est-ce qu'il y a des questions non c'est clair pour tout le monde oui bon on va commencer l'exercice donc Victor Hugo disait il y a quelque chose qui nous ressemble plus que notre visage c'est notre physionomie il y a quelque chose qui nous ressemble plus que notre physionomie c'est notre sourire et donc on va faire un petit exercice du sourire donc je vais vous proposer de fermer les yeux de dessiner mentalement un sourire sur vos lèvres faites descendre ce sourire vers le cœur comme si vous avaliez votre salive avalez votre sourire ressentez ce sourire qui baigne à l'intérieur de votre cœur et qui véhicule un sentiment de joie de bien-être et de plénitude maintenant que ce sourire est bien dans votre cœur faites-le circuler en commençant par vos bras votre buste votre ventre et finissez par vos jambes faites ce répandre ce sourire dans tout votre corps inspirez profondément expirez et ouvrez les yeux dès que vous avez un petit peu de temps refaites cet exercice c'est très simple et ça amène beaucoup de bien-être et d'harmonie donc toujours pas de questions si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer sur contact oui Marie-Christine oui moi je voulais savoir si t'en faisais qu'un par an ou si t'en faisais à une autre date parce que malheureusement cette date-là oui en fait ici pour cette année-ci il n'y en a qu'un qui est prévu c'est un atelier qui ne peut ni se faire en live ni en replay alors il avait été prévu en Alsace au moment du confinement pour le moment il n'a pas encore été reprogrammé donc peut-être éventuellement qu'il se fera en Alsace je n'ai pas encore de nouvelles ou alors ce sera dans fin de l'année peut-être ça dépend si j'ai suffisamment de demandes n'hésitez pas vous m'envoyez si j'ai suffisamment de demandes je cale un week-end pour le pour le refaire d'accord et c'est un où il y a combien de personnes c'est toujours maximum dix personnes sinon on ne peut pas faire un travail correct et approfondi pour moi c'est plus important que chacun retourne avec toutes les informations qui lui sont nécessaires alors cette fois n'est pas coutume jeudi je refais une conférence une web conférence mais ce n'est pas moi qui l'organise c'est à l'académie de la nouvelle vie je ne sais pas si vous connaissez c'est donc je ne vais pas dire un centre c'est une organisation qui ne fait que des lives et donc qui fait des lives deux fois par semaine avec tous des des thérapeutes différents et donc moi j'aurai la chance de présenter une web conférence sur le fait que je suis d'amour donc que révèle votre maison de votre vie amoureuse si vous voulez je peux vous mettre le lien dans le chat comme ça voilà et en plus je vois qu'il y a une question je vais vous mettre les deux liens donc voilà le lien pour la pour la web conférence de jeudi qui débouchera en fait sur une formation en ligne sur le feng shui de l'amour qui durera trois trois lundis donc je vais mettre l'autre l'autre lien pour l'inscription à l'atelier dans le chat mais si vous ne savez pas le copier n'hésitez pas je vous l'envoie alors je vais répondre à la question donc bonsoir si on ne règle pas notre blessure en quoi l'atelier nous aidera à changer notre morphologie ou ai-je mal compris c'est pour mieux se sentir dans sa morphologie mais en fait comme je disais il y a une morphologie qu'on a mis en place avec son squelette dès l'adolescence quand on est passé à l'âge adulte donc les os ça on ne peut pas les transformer mais on peut travailler sur tous les tissus mous donc ce qui parle justement de la graisse qui nous englobe et donc à certains moments on va activer une blessure qui va faire qu'on va s'envelopper de graisse en travaillant sur notre blessure on règle on règle la blessure alors je ne vais pas dire moi parfois j'ai encore tendance vraiment à vouloir être dans la blessure de contrôle mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je me dis je me dis écoute Michel est-ce que tu as encore envie de t'élargir au niveau des hanches ou maintenant que tu es plus âgé attraper un ventre assez important mais tout de suite le fait d'avoir compris ça je retravaille là-dessus il y a une prise de conscience et puis parfois je dois retravailler un peu plus profondément il y a toujours dans un premier temps une prise de conscience et puis on travaille en fait quand ça vient à la conscience sur le nettoyage énergétique et puis après ça se met en place mon visage il me semble enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais depuis c'était 2000 donc c'était 2014 je pense que même si j'ai vieilli je préfère avoir la tête de 2020 ou 2022 que ma tête de 2014 bien sûr notre corps il vieillit il suse donc j'ai une peau qui s'est affinée bien sûr mais je me demande si je n'avais pas travaillé avec le morphologie énergétique c'est de 2014 comment je serais maintenant huit ans plus tard c'est que c'est important c'est qu'on se sent en harmonie à l'intérieur de soi c'est ça qui est important est-ce que vous avez d'autres questions oui moi j'ai une question oui le stage que tu proposes donc le week-end est donc en résidentiel oui d'accord donc ce résidentiel je suppose que tu trouves un hébergement et que on est enfin il faut payer en plus de ce que tu as mis là le montant de l'hébergement et de la nourriture non en fait je ne propose pas l'hébergement donc ici l'atelier va se faire à Charleroi je veux bien me renseigner mais je ne propose pas l'hébergement d'accord oui mais dans la région il y a beaucoup de airbnb et donc il n'y a pas de soucis on peut se se loger pour pas cher d'accord et puis comme il y a l'aéroport de Charleroi il y a aussi des petits hôtels qui ne sont pas à des prix élevés donc ça se fait plutôt du côté de Charleroi c'est à Charleroi c'est à l'Overval donc tout près de l'Overval donc à Couillé donc c'est pas loin de l'autoroute c'est pas loin du chemin de fer c'est pas loin de l'aéroport ça s'écrit comment Couillé ? Couillé c'est C-O-U-I 2L-E-T et pendant que parce que tu dis qu'il va y avoir quand même pas mal de moments individuels pendant que tu es occupée individuellement avec certaines personnes que font les autres personnes ? en fait on participe tous ensemble ah d'accord ça va je n'ai pas l'habitude de révéler l'intimité des personnes vous avez remarqué que sur ma chaîne YouTube je ne dévoile aucune intimité de personnes je ne mets jamais la photo des personnes je ne mets jamais une expertise en ligne parce que c'est trop intime le genre d'expertise que je fais pour que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur une chaîne YouTube donc ici on est en petit groupe mais quand on est en petit groupe en fait on rencontre des personnes qui sont miroirs de nous et donc tout est fait dans la bienveillance et c'est un partage d'informations ok encore ce samedi j'ai fait un atelier sur le feng shui et la psychogénéalogie et bien en fait on a remarqué que dans les différentes personnes il y a vraiment des similitudes et quand quelqu'un donnait une piste ça pouvait être aussi utile pour quelqu'un d'autre tout à fait voilà merci et j'en profite pour vous dire qu'il y a un atelier de morpho relooking qui est encore programmé ce dimanche donc le 27 mars qui lui peut très bien se faire en live donc en ligne en replay ou en présentiel et là il se fait donc à Bézieux c'est à la frontière juste entre Mons et Valenciennes donc qui est vrai et là aussi proche de l'autoroute les lieux que je choisis sont toujours proches de l'autoroute près d'une gare où il y a des possibilités d'arriver facilement oui c'est celui avec la psychogénéalogie oui tout à fait d'accord ok voilà alors vous savez que tout est un échange d'énergie pour que ça fonctionne dans l'univers il faut qu'il y ait échange d'énergie alors je fais volontiers ces masterclass gratuitement parce que j'apprécie beaucoup j'aime transmettre et que je sais que tout le monde n'a pas toujours les moyens à certains moments de donner une certaine somme donc j'offre la possibilité à des personnes d'évoluer de s'améliorer d'augmenter leurs finances pour pouvoir après suivre suivre les ateliers mais alors je vous propose un petit échange d'énergie tout simplement c'est de liker ma page Facebook vous tapez simplement michel gossens avec lui ou alors aller sur ma chaîne YouTube à vous abonner ou à mettre un petit pouce sur mes sur mes vidéos ou alors ce serait bien aussi parce que je n'en ai pas encore c'est d'aller mettre votre avis sur par exemple les masterclass ou les ateliers sur Google vous tapez michel gossens et alors sur le côté à droite vous voyez vous pouvez donner un avis et donc ça ça me ferait grand plaisir et je trouve que ce serait juste dans l'énergie qui est cet échange dans l'univers qui est cet échange d'énergie voilà j'essaie de me maintenir à une heure parce que je sais que nous avons beaucoup de de choses à faire que l'attention diminue au bout d'une heure parce que bon on pense à autre chose etc donc je me maintiens une heure et mais je réponds toujours volontiers aux questions si vous en avez ah je vois dans le chat ah oui c'est la réponse à la question qui était posée oui je n'avais pas compris que l'on travaillait sur les blessures en plus de la parole oui c'est vrai je me suis mal exprimée c'est que on travaille donc sur les trois plans donc comme je vous ai dit on travaille sur mettre à la conscience les informations les corriger il y a il y a différents exercices que l'on fait pour nettoyer le terrain et puis après on met en place les bonnes informations voilà c'est toujours un peu en trois temps des ateliers alors il y a une autre on me dit merci beaucoup pour ce webinaire belle soirée à toutes ben si vous n'avez plus de questions je vous souhaite une excellente soirée je vous envoie plein d'énergie et puis soit je vous dis à jeudi soit au mois prochain ou à l'atelier merci merci aussi à vous toutes parce que ça me fait grand plaisir de partager belle soirée à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt